salut tout le monde aujourd'hui le 4 juillet 2024 à santa monica à thème ben abdallah et je sais plus quelle heure il est j'ai plus ma montre enfin voilà un nouvel épisode de mes aventures de maquette maquette de sens dans cette vie et avant de parler de d'une petite anecdote ultra traumatisant de mon enfance je préfère en rire j'ai il m'est arrivé quelque chose il ya dix ans et et un autre phénomène aussi à peu près six sept ans qui m'ont propulsé qui m'ont forcée à devoir m'éveiller ou en tout cas à tu as utilisé toutes mes ressources personnelles pour essayer de de comprendre un petit peu certaines choses et pas uniquement intellectuellement donc et donc une dizaine d'années comme je l'ai dit dans d'autres vidéos j'ai fait je me suis mis je pense comme nous tous d'ailleurs avoir un potentiel intellectuel au jeu comme je l'ai je l'ai dit dans d'autres vidéos je pense je parle pour moi mais je pense qu'on a qu'on est qu'on navigue dans nos vies avec en dessous du de notre potentiel il ya plein de raisons pour ça bref et il ya dix ans ben j'ai j'ai eu un instinct de survie qui s'est déclenché et j'ai été obligé de de battre des pieds des mains pour pour comprendre ce qui m'arrivait et aller au tréfonds de mon enfance pour comprendre l'origine de certains traumas et donc j'ai étudié psychologie philo beaucoup beaucoup de textes et aussi fait des thérapie pour pour cogiter avec d'autres personnes fait des séminaires et et aussi des retraites spirituelles et qui ont aussi servi qui ont contribué et ça fait maintenant pas mal d'années que je suis fasciné par la sagesse des religions des trois religions et aussi des spiritualités comme le le tao la sagesse tao et et bizarrement je suis incapable de dire mais en tout cas je ne crois pas au hasard et et je pense même que tout est devant nous mais qu'on ne le voit pas c'est à dire qu'en fait suivant les épreuves de la vie ou suivant les écoles les curiosités ou suivant simplement en faisant un travail de foi je pense qu'on ouvre des champs de perception qu'on ne pouvait pas avoir avant c'est comme si on reconstruise un organe à partir de zéro en nous et qui nous permettait de voir des choses que l'on aurait comprises comme étant de la chance et naturellement j'ai une vraiment une sincère curiosité et de et une bienveillance vis-à-vis des trois des trois religions parce que je pense que ce sont des trésors et avec un niveau de sagesse qui n'est qui dépasse l'entendement humain et donc naturellement je j'ai pris des bouquins et à étudier là le judaïsme la crête la chrétienté et l'islam et et comme par hasard il ya quelques semaines quelques mois on va dire je suis tombé par hasard dans la rue avec quelqu'un qui avait jeté son son zohar donc c'est assez surprenant le zohar c'est pas un truc que tu vois il faut le chercher donc le trouver déjà dans la rue posé c'est étrange donc pour ceux qui connaissent ils comprendront et comprendront pourquoi on ne peut pas trouver ça comme ça comme on trouverait d'ailleurs on trouve pas de bible abandonnée donc là c'est une mini mini version c'est juste une introduction je pense du soir et aujourd'hui pareil j'allais prendre mon café et je trouve ce bouquin qui s'appelle ce prophète d'abraham est ce qu'elle est hallucinant quoi le mec c'est un c'est un mec qui est né en pologne et qui est venu aux états unis en 1940 et c'est un professeur en théologie juive et et donc voilà donc dans ce livre apparemment il y aurait des traités des textes concernant le judaïsme et la et la chrétienté donc donc petite anecdote de l'enfance je voulais rajouter au fait que pourquoi je fais toutes ces vidéos c'est que j'ai j'ai pris la décision il ya quelques années de de briser le cycle des traumas intergénérationnels et et de créer de nouvelles fondations pour ma famille des fondations basées sur sur l'amour la connexion à l'autre la maturité émotionnelle et et le courage et et c'est pour ça que cette chaîne et ses épisodes font partie d'un projet beaucoup plus large et qui fait partie de ma mission de vie en fait et comment d'une certaine manière laisser un héritage intellectuel spirituel et émotionnel aux futures générations donc j'ai une théorie qui me vient de moi de ma quête spirituelle c'est que je pense que dans cette vie on s'appartient pas et plutôt on découvre ça mieux c'est en gros il ya une dimension sacrée en chacun d'entre nous qui doit être découverte et qui doit être après développer et orienter pour pour les personnes qu'on aime et pour le genre humain on va dire et lorsque et donc donc là je vais partager une des épreuves de ma vie est extrêmement traumatisante et qui est une certaine manière pour moi de désacraliser certaines parties de l'enfance et ne pas les garder enfouis dans mon dans mon âme et dans mon coeur et comme on dit en psychologie les émotions doivent être processées et ce qui se passe avec les traumas ce sont des douleurs qui n'ont pas pu s'exprimer sous la forme de pleurs ou de chagrin des choses qui s'enfouissent qui continuent à pourrir la vie entre guillemets et donc comme je les décris je viens je viens d'une famille extrêmement chaotique avec un niveau d'instabilité parfois spectaculaire et et comme par hasard nous étions des enfants avec une grande sensibilité et la seule chose dont on avait besoin c'était un peu d'empathie et un peu de câlin chose qui m'ont manqué cruellement et je peux le dire aujourd'hui je souffre d'un déficit d'amour lié à mon enfance qui qui a causé pas mal de limitations dans mon dans mon histoire et donc je vais commencer cette histoire par raconter que je devais avoir peut-être 6 7 ans 8 ans max et ma soeur devait avoir 5 ans 6 ans et un jour un soir mon père arrive et il voulait vraiment nous faire plaisir et il vient avec un petit chiot un petit chien trop mignon c'était peut-être un petit berger allemand et il vient avec ce chien et c'était alors là en plus comme on souffrait d'une déficience d'amour ma soeur et moi on recevait d'une certaine manière la tendresse qu'on aurait voulu avoir de nos parents grâce aux aux animaux qu'on avait ça peut être les chats les peu importe mais on a on avait réussi à trouver le un moyen d'avoir de l'amour et de la tendresse grâce aux aux animaux et mon père arrive avec ce chien et là ma soeur et moi au fond on voit ce chien qui est trop content trop heureux qui bouge la queue et tout mais tout petit et je sais pas combien de mois il avait et là on est super content on a une lueur d'espoir et de lumière à ce moment là ma soeur et moi et on est là et tout le moment de bonheur entre ma soeur et moi quand on a vu le chien il a je pense qu'il n'a pas duré plus de cinq minutes quand mon père monte nous on est avec le chien ma soeur et moi comme mon père montre à l'étage donc j'imagine qu'il des qu'il explique à ma mère que il a adopté un chien et là j'entends et je me rappelle un depuis je sais pas je dois avoir huit ans neuf ans j'entends un hurlement de la part de ma mère mais genre d'une violence genre film d'horreur où elle hurle à plein poumon elle hurle contre mon père pour dire que c'est du n'importe quoi qu'on peut pas s'en occuper que c'est des c'est horrible et elle lui dit je veux pas le voir jusqu'à demain pour autant débarrasser et ça ça me fait et ça ça me fait je j'avais l'habitude parce que ça hurlait tout le temps quand j'étais gamin et à ce moment là ma soeur et moi on fait mine parce que la violence des échanges entre mes parents pour nous c'était presque habituel on n'était même pas surpris en fait mais moi je l'ai senti ce jour-là parce que le chien représentait une entité supplémentaire qu'il fallait peut-être protéger et nous quand étant petit on se dit bon ben c'est une histoire d'adulte ça prête à rien donc on a ma soeur et moi on profite bien du petit chiot on passe la soirée on est là la nuit passe je pense que le chien avait dormi avec nous bref on s'est attaché en trois secondes et le lendemain de mon père nous emmener à l'école ma soeur et moi et il nous demande de prendre le chien avec nous donc nous en général on était toujours à l'arrière de la voiture ma soeur et moi et on prend le chien et moi dans ma tête je dis mais c'est bizarre c'est génial peut-être que il veut nous emmener et on va aller à l'école avec le petit chien ou je ne sais quoi et mon père roule et au bout de cinq minutes après avoir tourné il s'arrête au milieu de la route près du trottoir et il me demande de déposer le chien sur le trottoir il faut savoir que moi j'avais j'étais terrorisé par le la figure paternelle l'aspect ultra autoritaire de mon père et donc je m'exécute donc je sors le chien je le dépose et là je comprends non seulement je comprends qu'on allait l'abandonner le chien mais je comprends que je n'avais pas intérêt à me rebeller contre mon père sinon ça serait et je remonte dans la voiture et je vois ce chien qui comprend pas qui pensait qu'il avait trouvé une famille d'accueil et la voiture repart et on venait d'abandonner le chien là le choc et la souffrance que j'ai vécu je ne peux pas parler pour ma soeur était telle que on s'est retrouvé sans voix ma soeur et moi et que la première réflexion que j'ai eu c'est si on peut abandonner un petit chien comme ça donc on peut peut-être abandonner aussi des enfants et je me suis dit j'avais intérêt à me tenir à carreau si je voulais pas que mon père m'abandonne comme il abandonné le petit chien et j'ai vécu avec ce trauma pendant tellement d'années et et aujourd'hui je je ne sais pas si je dois blâmer mes parents si je dois de me dire est ce qu'il y avait un sens à tout ça mais c'était c'était d'une horreur sans nom je je tiens responsable les deux parents pas uniquement ma paire mon père qui s'est exécuté mais ma mère en hurlant elle savait très bien ce qu'elle faisait je crois ou peut-être qu'ils ont jamais su en fait je saurais jamais et donc l'abandon de ce chien était une confirmation que que l'amour que mes parents avaient pour moi était conditionné conditionnel et conditionné et que j'avais intérêt à la fermée et à me plier à leurs conditions si je voulais pas être abandonné comme le chien naturellement personne leur a dit que leur comportement était incroyablement destructeur et donc c'est pour ça que toutes les souffrances de mon enfance que j'ai enfoui je me suis dit c'est cool dès que j'ai 20 ans 21 ans je me barre et je vais vivre ma vie avec des nouvelles bases et en fait non toutes les horreurs que tu vis dans l'enfance te suivent c'est comme si en fait tu avais eu des parents et ultra dysfonctionnel qui aurait dû faire un travail qu'ils n'ont pas fait donc ils sont restés en boucle dans leur dans leur délire aucun des deux malgré leur intelligence se sont dit il ya peut-être quelque chose de pas normal parce que la merde on se comporte c'est pas la même chose à la télé ou travail et et je pense que en fait les traumas de l'enfance qu'on a ce sont des des choses que les parents n'ont pas voulu affronter et donc maintenant ça tombe sur ça tombe sur les enfants et en gros si moi je fais pas mon travail d'affronter mes traumas de l'enfance et ben c'est transmis à mes enfants fatalement et on peut croire que on peut changer de pays on peut on peut essayer de lire des bouquins il ya vraiment un travail intentionnel puissant à faire pour casser un peu cette malédiction que je considère malédiction familiale ou le côté dysfonctionnel de deux parents cumulés c'est des choses que je ne veux plus voir dans ma vie plus jamais et je me battrai jusqu'à mon dernier dernier souffle pour créer des fondations nouvelles pour ma famille et ne plus laisser d'opportunités de place aux dysfonctions psychologiques aux violences verbales et physiques et 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 permettre et aux enfants et aux petits enfants de de pouvoir questionner douter interroger et donc donc voilà c'était un petit bout de mon enfance quand je quand je raconte mais mes traumas de l'enfance je ne prétends pas que c'était comme ça tous les jours et j'ai quand même eu pas mal de bons moments avec mes parents des moments d'amour d'affection qui est exprimé autrement que par des câlins ou mais c'est c'est le côté aléatoire des violences de mes parents qui arrivait comme ça qui était extrêmement psychologiquement destructeur c'est pas comme si tu savais que tous les lundis ta mère allait aller péter un câble et donc tu étais prêt à encaisser le truc donc il y avait un côté en fait les violences de mes parents de par leur leur côté aléatoire c'est ce qui a été vraiment destructeur parce que même quand les choses se passaient bien tu savais pas à quel moment s'il ya un truc qui allait se passer donc tu étais toujours en mode en mode instinct de survie presque en celle défense tu sais jamais si tu vas pas te ramasser une baffe et devoir te baisser et donc donc voilà donc j'espère qu'avec mes tentatives d'exposer des traumas de l'enfance et et des vieux tabous ça permettra peut-être d'inspirer mes enfants ou mes neveux mes nièces à à pas se laisser abuser à avoir dû à développer une capacité de discernement pour reconnaître les éléments défaillants les et se renseigner en psychologie pour en tout cas connaître un petit peu le désordre psychologique que l'on appelle le cluster b qui englobe les pervers narcissique les borderline les histrionique et les antisociaux et et donc voilà donc si moi je peux je peux servir pour augmenter les chances que mes enfants et des relations saines et ben je le ferai et en tout cas voilà merci encore de m'écouter et puis peut-être que demain soit je parlerai des élections françaises soit je parlerai des démocrates et des républicains et ce qui se passe réellement parce que ce que disent les infos françaises et ou bien je parlerai rapidement peut-être en un épisode ou deux j'expliquerai ce que ce que veut dire là la pathologie borderline ou qui est un truc fascinant fascinant et qui que j'ai découvert il y a dix ans et et c'est super intéressant bref de partager des choses liées à la psychologie parce que finalement il ya un vrai intérêt au quotidien parce que les personnes dysfonctionnelles elles sont pas uniquement dans notre cercle familial ou dans notre enfance elles sont au quotidien au travail ou ailleurs donc voilà merci à vous tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt merci beaucoup salut salut